Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des exercices avec Lightroom. Alors c'est le deuxième, je sais pas si vous avez aimé le premier parce qu'il n'est pas encore diffusé quand j'enregistre le deuxième, mais on verra ça assez rapidement. Alors ce que je vous demande avec Lightroom c'est de faire ça, d'accord, donc vous prenez une de vos photos et vous devez arriver à un résultat comme ça. Alors je vais vous demander des choses assez précises. La photo à la fin doit faire 3000 x 2000 pixels, alors vous allez me dire ouais ceux qui sont en 3,5 sont avantagés par rapport à ceux qui sont en 4,5, vous verrez que non c'est un peu plus subtil que ça. Donc ensuite la photo doit avoir un petit bord noir ici, vous voyez je vais me détacher ici, la photo doit avoir un petit bord noir, vous voyez que le bord noir a la même taille que ça soit en horizontal ou en vertical, la photo doit avoir un bord blanc, d'accord, vous voyez que le bord blanc a la même taille en horizontal ou en vertical et ensuite ici je veux que vous mettiez dans le cadre blanc un texte, d'accord, oui oui photo ou ce que vous voulez et je vous impose d'utiliser la police de caractère Southland, alors ça s'écrit South comme le sud en anglais, S O U T H Land L A N D, d'accord, donc ça fait partie des petites choses que je vous ai déjà montré dans des épisodes, trouver des polices, les installer ou ainsi de suite. Et bah écoutez voilà, donc c'est à peu près tout, 3000 sur 2000, ça doit être du JPEG à la fin, d'accord, avec un petit bord noir, un grand bord blanc, une signature avec la police de caractère Southland à l'intérieur du bord blanc. Et le dernier truc, vous n'avez pas le droit d'utiliser de plugin, donc si vous avez démogrify, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, donc vous faites ça directement avec Lightroom tout seul, c'est possible la preuve puisque je l'ai fait. Donc ce que je vous propose, bah comme d'habitude, vous arrêtez la vidéo, d'accord, puisque c'est un exercice, vous réfléchissez un peu, vous dites comment je vais faire ça et puis on se retrouve pour le corriger. Il n'y a pas de temps imparti dans le sens où là ça met en place plusieurs notions, trouver une police, l'installer, travailler avec différentes choses à l'intérieur de Lightroom, donc je ne vous mets pas de temps, prenez le temps que vous voulez. Moi je dirais pour faire ça, ça prend quelques minutes parce que c'est moi qui ai fait l'exercice, donc je sais ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas normal que ça vous prenne un peu plus de temps et ça mettra en œuvre différentes notions à l'intérieur de Lightroom, on ira dans le développement, vous aurez besoin d'aller dans le développement à un moment, et d'autres choses que je vous laisse découvrir. Voilà, allez, vous arrêtez la vidéo, on s'arrête là et puis on se retrouve pour le corriger. Donc la première chose, on cherchait une police de caractère qui s'appelle Southland, d'accord, donc S-O-U-T-H-L-A-N-D et font, d'accord, et free download, allez, tant qu'à faire, et là vous voyez qu'elle existe, moi je l'ai prise sur Dafont, d'accord, je vais souvent sur Dafont ici, donc voilà, et là vous avez la Southland et vous pouvez la télécharger, ensuite je ne vais pas vous montrer comment installer une police de caractère, ça normalement vous devez savoir le faire, en plus ce n'est pas du Lightroom, ce n'est pas du Photoshop, c'est juste installer une police de caractère dans votre système d'exploitation. Donc si vous ne savez pas le faire, vous tapez installer une police de caractère sous Windows, ou vous faites installer une police de caractère sur macOS et vous aurez toute la procédure pour installer une police de caractère. Donc voilà, facile, ça c'est la police de caractère, on va partir du principe que vous l'avez installée. Maintenant on se retrouve dans Lightroom, donc j'ai cette photo avec la belle Estelle, et puis, alors je suis en développement, c'est pour vérifier le cadrage, moi c'est un 2 tiers, d'accord ? Donc moi je me dis, 2 tiers c'est bien, comme c'est 3000 x 2000, 2 tiers ça va être pas mal. Donc je vais aller où maintenant pour faire ce que je voulais faire. En impression, ça n'a pas marché, c'est-à-dire on va pouvoir faire ce genre de choses, mais vous ne pourrez pas mettre le texte comme vous vouliez. On doit sûrement pouvoir le faire dans le mode livre, encore que, mais là, le plus simple, ça va être d'utiliser le module diaporama. Alors, j'ai mis la photo d'Estelle dans une collection que j'ai appelée Test, d'accord ? Donc j'ai une seule photo dessus, comme ça je suis sûr d'exporter que celle-là, d'accord ? Parce que des fois en diaporama, si vous en avez plusieurs, le truc, la photo sélectionnée, il ne marche pas forcément, donc des fois il vous les prend toutes. Donc là j'en ai qu'une, comme ça je suis sûr de travailler uniquement sur la photo qui m'intéresse. Au niveau de mon diaporama, moi ici, j'ai pris les gens des notes, c'était juste pour effacer ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai un diaporama de base qui est là, et maintenant on va travailler un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir déjà, ici, au niveau du fond, vous voyez que le fond est gris, d'accord ? Alors déjà, je ne veux pas les notes, d'accord ? Donc je les vire. Ensuite, je ne veux pas un dégradé de couleur, d'accord ? Je veux quelque chose, ici, qui a une couleur qui est noire, donc la couleur d'arrière-plan, ici, je vais mettre noir. Donc voilà, là j'ai déjà mon noir, super. Ensuite, ici, j'ai un truc qui s'appelle contour du cadre, d'accord ? Si je le mets plus gros, vous voyez que j'ai... Ah, j'ai quelque chose qui commence à m'intéresser, ça devait être blanc. Alors je vais le remettre en blanc, ici. Ensuite, là, vous voyez que j'ai un peu trop de place, d'accord ? Donc ça, vous cliquez ici sur tout lier, c'est important, d'accord ? Et vous pouvez réduire, ici, pour faire un petit filet, d'accord ? Maintenant, vous dites, ah oui, mais là, là, ce n'est pas ce que je voulais, la bande est trop noire, là. Oui, mais on ne va pas... Ce n'est pas forcément très important dans un premier temps. Vous verrez qu'à la fin, la partie ici, qui est à droite, n'est pas forcément importante. Vous pouvez ici changer, d'ailleurs, vous pouvez dire taille d'écran, vous pouvez dire 16 neuvième, ou vous pouvez dire 4 tiers. Mais 4 tiers, là, par contre, ça va nous poser plus de problèmes. Donc, qui peut le plus, peut le moins, mettez-vous en 16 neuvième, ça sera plus simple. Et puis ici, on va réduire à 5 pixels, voilà, pour tout le monde, on est à 5 pixels, j'ai mon petit bord noir, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'ombre portée ? Je n'en ai pas, ce n'est pas la peine. Et ensuite, je voulais mettre du texte. Alors, je vais mettre du texte ici, d'accord, dans texte, et je vais mettre, moi, oui, oui, photo. OK, bien, je mets mon texte, il apparaît là. Moi, je ne veux pas qu'il soit là, je veux qu'il soit ancré par rapport au bord qui est ici. D'accord ? Vous voyez, quand vous le déplacez, ça change l'ancrage du texte. Mais vous pouvez potentiellement l'ancrer, vous, à la main, si vous voulez, en cliquant et en déplaçant. Moi, je veux qu'il soit ancré ici, par rapport au bord. Je veux que mon texte, donc là, je vais dans la incrustation de texte, mon texte ici, il était noir, très bien. Ensuite, mon texte, il utilise la police de caractère Southland. On y va, donc elle est où, la Southland que j'ai installée ? Elle est là, et tant qu'à faire, je veux qu'on le voit, donc que ça soit plus petit, quelque chose comme ça. Et là, je vais le déplacer un peu. Voilà, j'ai mon oui, oui, foutons. Super ! Donc là, j'ai mis ce que je voulais. Maintenant, ça, je veux en faire un JPEG 3000 x 2000. Je me dis que ça va être bon. D'accord ? Donc, pour faire un JPEG là-dessus, comment on fait ? Dans le menu diaporama, ici, vous avez « Exporter en PDF », « Exporter en JPEG » et « Exporter aussi en format vidéo ». Vous pouvez faire des vidéos avec votre truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le JPEG. Vous pouvez l'avoir aussi. Vous voyez ici, vous avez « Exporter PDF », « Exporter la vidéo ». Mais si vous appuyez sur la touche « Alt », ici, vous avez « Exporter JPEG » qui arrive. Donc, je vais faire « Exporter JPEG ». « Exporter JPEG », ça, je vais l'effacer. J'étais en train de faire mon test. Je vais le remettre dans le répertoire « Test JPEG ». Très bien, et je veux « 3000 x 2000 ». Ok ? Ici, vous avez différentes tailles. Et puis, vous pouvez rentrer votre taille, vous, à la main. Donc, « 3000 x 2000 ». Voilà. J'ai fait mon petit truc, « Test JPEG ». Très bien. Et là, je vais faire « Enregistrer ». Et maintenant, je vais aller ouvrir la photo, d'accord ? Sous Photoshop. Et là, je viens d'ouvrir ma photo sur Photoshop. Alors, j'ai ma photo, j'ai mon bord blanc, j'ai mon logo. Mais patatraque ici, sur le côté, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Vous voyez que j'ai plus de noir ici, sur le côté, que là. Pourquoi ? Ma photo, c'est une photo 3,5. D'accord ? Donc, si je pars d'un 3,5, 3000 x 2000, que je commence à mettre une bordure noire et que je mets ensuite une bordure blanche, ce qu'il y a à l'intérieur n'est plus au rapport 3,5. Tout simplement. C'est un rapport légèrement différent. Et c'est ça qui fait cette différence. Alors, on va essayer de calculer ce rapport, d'accord ? Tant qu'à faire. Alors, on va utiliser quand même ce qu'il a fait, d'accord ? Et on va voir. Vous avez vu que dans le module diaporama, vous mettez des pixels, d'accord ? Mais en fait, ça n'a pas de sens. Puisqu'ensuite, vous changez la taille de l'image. Et tandis que les pixels, ils sont fixes dans le module diaporama. Donc, en fait, ces pixels, ils n'ont pas vraiment de sens. Ils auraient dû mettre un pourcentage ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça agit plus comme un pourcentage. Alors, la première, quand on a mis 5 pixels, c'est vraiment ce qu'on va retrouver, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va aller voir. C'est-à-dire qu'ici, ce petit truc ici, là, je vais me mettre en sélection pour voir la taille que ça fait. D'accord ? Je vais même zoomer plus, comme ça, on verra tout ça. Voilà. Alors, le 5 pixels que j'ai mis, en fait, a été transformé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pixels. D'accord ? Donc, vous voyez déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai mis 5 pixels par rapport à un écran 16 neuvième, que je suis à la résolution 1920 par 1080 et que j'ai demandé une exportation en 3 000 pixels. Donc, il a fait une règle de 3 par rapport à un écran qui aurait été en 1920. D'accord ? Parce que le diaporama, c'est pour des écrans. Normalement, ce n'est pas pour être imprimé. Ok ? Donc, voilà pourquoi, ici, cette valeur, elle change. Donc, déjà, ici, j'en ai 9. Ok. Parfait. Et ensuite, je vais aller voir ce qu'il a mis au niveau du bord blanc. D'accord ? Parce que c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, en tout, je pars de là et je vais ici. Ici, j'ai 76 pixels. D'accord ? Donc, là, j'ai 76 pixels de bordure. Alors, je vous propose d'aller faire un peu de maths. Alors, allons créer un fichier qui fait 3 000 par 2 000. Ok ? Et puis ensuite, on va faire sélection, tout sélectionner, édition, contour. On va faire un contour de 76 pixels à l'intérieur. Ok. Maintenant, la partie blanche, elle fait combien ? Ben, ici, on a 3 000. Donc, là, on a 3 000 moins 76 qui sont là et moins 76 qui sont là. Et là, dans la partie en haut, on a 2 000 moins 76 qui sont ici et moins 76 qui sont là. Donc, à la fin, on va zoomer un peu pour essayer de sélectionner ça un peu précisément. D'accord ? On va prendre une... On va annuler la sélection en cours. On va prendre une sélection ici. On va se mettre au bord pour être au bon endroit. D'accord ? Et on va ensuite aller sélectionner en se mettant... Voilà, on est bien. On va sélectionner en se mettant complètement de l'autre côté. Donc là, j'y vais avec la souris. C'est un peu long parce que j'ai beaucoup zoomé. Et donc, on va obtenir 2 848 par 1 848. Puisque 3 000 moins 2 fois 76, ça fait 2 848. Et 2 000 moins 2 fois 76, ça fait 1 848. 2 848 par 1 848. Et c'est ce rapport-là qu'il va falloir recadrer à l'intérieur de Lightroom si vous voulez avoir la petite bande noire qui fait exactement la même taille de chaque côté. Donc, on va retourner dans Lightroom. Donc, on revient dans Lightroom. On va en développement pour cette photo. On va la recadrer. On va choisir... Attendez, hop, je la sélectionne. On va choisir un rapport. Alors, je l'avais rentré. Vous voyez, 2 848 fois 1 848. Donc, c'est dans Rapport LH personnalisé. Là, vous mettez de 1848 à 1848. OK. Et donc, vous voyez que c'est un rapport qui est légèrement différent d'un 3,5 puisque là, j'étais en 3,5. Vous voyez que le rapport est légèrement différent. Maintenant, je fais Terminer. Je retourne en diaporama. Je exporte. Alors, j'appuie sur Alt. J'exporte en JPG. En 3 000 par 2 000, j'efface ce que j'avais fait. Je mets à nouveau Test JPG. OK. Et je vais voir dans Photoshop le résultat. Et voilà le résultat. J'ai bien donc une petite bande noire qui est équivalente en haut, en bas. Vous voyez là. La petite bande noire est équivalente en haut et à droite. La blanche aussi. J'ai bien mon logo à l'intérieur. Ici. Et puis, voilà. J'ai terminé. Donc, vous voyez que même si on avait un cadrage 3,5, il fallait le changer un peu puisque ce n'est pas exactement un cadrage 3,5. Quand vous rajoutez des bordures comme ça à l'intérieur d'un 3,5, le cadrage change légèrement. Voilà. J'espère que vous y étiez arrivé. Mais ça a mis différentes notions en place. J'espère que vous avez installé une police, jouer un peu avec le diaporama, calculer un peu les rapports de recadrage ou ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve peut-être pour le troisième épisode. Si vous aimez bien les deux premiers, on en fera d'autres. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...